boutmont ce jour-là arriva le premier chez mme desforges ôtée de quatre heures seule encore dans son grand salon Louis XVI dont les cuivres et la brocatelle avaient une gaieté claire celle-ci se leva d'un air d'impatience en disant « Eh bien ! » répondit le jeune homme quand je lui ai dit que je montrais sans doute vous saluer il m'a formellement promis de venir vous lui avez fait entendre que je comptais sur le baron aujourd'hui sans doute c'est cela qui a paru le décider il parlait de Mouret l'année précédente ce dernier s'était pris d'une brusque tendresse pour boutmont au point de l'admettre dans ses plaisirs et même il l'avait introduit chez Henriette heureux d'avoir un complaisant à demeure qui égayait un peu une liaison dont il se fatiguait c'était ainsi que le premier à la soie avait fini par devenir le confident de son patron et de la jolie veuve ils faisaient leur petite commission causait de l'un avec l'autre les raccommodait parfois Henriette dans les crises de sa jalousie s'abandonnait à une intimité dont il restait surpris et embarrassé car elle perdait ses prudences de femme du monde mettant son art à sauver les apparences elle s'écria violemment il fallait l'amener j'aurais été sûr dame dit-il avec un rire bon garçon ce n'est pas ma faute s'il s'échappe toujours à présent oh il m'aime bien quand même sans lui j'aurais du mal là-bas en effet sa situation au bonheur des dames était menacée depuis le dernier inventaire il avait eu beau prétexter la saison pluvieuse on ne lui pardonnait pas le stock considérable des soies de fantaisie et comme Hutin exploitait l'aventure le minait auprès des chefs avec un redoublement de rage sournoise il sentait très bien le sol craquer sous lui Mouret l'avait condamné ennuyé sans doute maintenant de ce témoin qui le gênait pour rompre là d'une familiarité sans bénéfice mais selon son habituelle tactique il poussait Bourdoncle en avant c'était Bourdoncle et les autres intéressés qui exigeaient le renvoi à chaque conseil tandis que lui résistait disait-il défendait son ami énergiquement au risque des plus gros embarras enfin je vais attendre reprit madame desforges vous savez que cette fille doit être ici à 5 heures je veux les mettre en présence il faut que j'aie leurs secrets et elle revint sur ce plan médité elle répéta dans sa fièvre qu'elle avait fait prier madame Aurélie de lui envoyer Denise pour avoir un manteau qui allait mal quand elle tiendrait la jeune fille au fond de sa chambre elle trouverait bien le moyen d'appeler Mouret et elle agirait ensuite Boutemont assis en face d'elle la regardait de ses beaux yeux rieurs qu'il tâchait de rendre graves ce joyeux compère à la barbe d'un noir d'encre ce noceur braillard dont le sang chaud de Gascon empourprait la face songeait que les femmes du monde n'étaient guère bonnes et qu'elles lâchaient un joli déballage quand elles osaient vider leur sac certainement les maîtresses de ses amis des filles de boutique ne se permettaient pas de confidence plus complète voyons se hasarda-t-il à dire enfin qu'est-ce que ça peut vous faire puisque je vous jure qu'il n'y a absolument rien entre eux justement cria-t-elle ils l'aiment celle-là je me moque des autres de simples rencontres des hasards d'un jour elle parla de Clara avec dédain on lui avait bien dit que Mouray après les refus de Denise s'était rejetée sur cette grande rousse à tête de cheval sans doute par calcul car il la maintenait au rayon pour l'afficher en la comblant de cadeaux d'ailleurs depuis près de trois mois il menait une vie terrible de plaisir semant l'argent avec une prodigalité dont on causait il avait acheté un hôtel à une rouleuse de coulisses il était mangé par deux ou trois autres coquines à la fois qui semblaient lutter de caprices coûteux et bêtes c'est la faute de cette créature répétait Henriette je sens qu'il se ruine avec d'autres parce qu'elle le repousse du reste que m'importe son argent je l'aurais mieux aimé pauvre vous savez comme je l'aime vous qui êtes devenu notre ami elle s'arrêta étranglée près d'éclater en larmes et d'un mouvement d'abandon elle lui tendit les deux mains c'était vrai elle adorait mourait pour sa jeunesse et ses triomphes jamais un homme ne l'avait ainsi prise tout entière dans un frisson de sa chair et de son orgueil mais à la pensée de le perdre elle entendait aussi sonner le glas de la quarantaine elle se demandait avec terreur comment remplacer ce grand amour oh je me vengerais murmura-t-elle je me vengerais s'il se conduit mal Boutemont lui tenait toujours les mains elle était encore belle ce serait seulement une maîtresse gênante et il n'aimait guère ce genre-là la chose pourtant méritait réflexion il y aurait peut-être intérêt à risquer des ennuis pourquoi ne vous établissez-vous pas dit-elle tout d'un coup en se dégageant il demeura étonné puis il répondit mais il faudrait des fonds considérables l'année dernière une idée m'a bien travaillé la tête je suis convaincue qu'on trouverait encore dans Paris la clientèle d'un ou deux grands magasins seulement il faudrait choisir le quartier le bon marché à la rive gauche le Louvre tient le centre nous accaparons au bonheur les quartiers riches de l'ouest reste le nord où l'on pourrait créer une concurrence à la place Clichy et j'avais découvert une situation superbe près de l'opéra et bien il se mit à rire bruyamment imaginez-vous que j'ai eu la bêtise de parler de cela à mon père oui j'ai été assez naïf pour le prier de chercher des actionnaires à Toulouse et il compta gaiement la colère du bonhomme enragé contre les grands bazars parisiens du fond de sa petite boutique de province le vieux Boutemont que les trente mille francs gagnés par son fils suffoquait avait répondu qu'il donnerait son argent et celui de ses amis aux hospices plutôt que de contribuer pour un centime à un de ces grands magasins qui étaient les maisons de tolérance du commerce d'ailleurs conclut le jeune homme il faudrait des millions si on les trouvait dit simplement madame desforges il la regarda subitement sérieux n'était-ce qu'une parole de femme jalouse mais elle ne lui laissa pas le temps de la questionner elle ajouta enfin vous savez combien je m'intéresse à vous nous en recoserons le timbre de l'antichambre avait retenti elle se leva et lui-même d'un mouvement instinctif recula sa chaise comme si déjà l'on eût pu les surprendre un silence régna dans le salon aux tentures riantes garnies d'une telle profusion de plantes vertes qu'il y avait comme un petit bois entre les deux fenêtres debout l'oreille vers la porte elle attendait c'est lui murmura-t-elle le domestique annonça monsieur mourait monsieur de Valagnosque elle ne put retenir un geste de colère pourquoi ne venait-il pas seul il devait être allé chercher son ami dans la crainte d'un tête-à-tête possible puis elle eut un sourire elle tendit la main aux deux hommes comme vous devenez rare je dis cela aussi pour vous monsieur de Valagnosque son désespoir était de grossir elle se serrait dans des toilettes de soie noire afin de dissimuler l'embonpoint qui montait pourtant sa jolie tête aux cheveux sombres gardait sa finesse aimable et mourait put lui dire familièrement en l'enveloppant d'un regard il est inutile de vous demander de vos nouvelles vous êtes fraîche comme une rose oh je me porte trop bien répondit-elle du reste j'aurais pu mourir vous n'en auriez rien su elle l'examinait aussi le trouvait nerveux et là les paupières battues le teint plombé eh bien reprit-elle d'un ton qu'elle tâcha de rendre plaisant je ne vous rendrai pas votre flatterie vous n'avez guère bonne mine ce soir le travail dit Valagnosque mourait eut un geste vague sans répondre il venait d'apercevoir boutement il lui adressait un signe amical de la tête autant de leur grande intimité il l'enlevait lui-même au rayon et l'amenait chez Henriette pendant le gros travail de l'après-midi mais les temps étaient changés il lui dit à demi-voix vous avez filé de bien-bonheur vous savez qu'ils se sont aperçus de votre sortie et qu'ils sont furieux là-bas il parlait de Bourdoncle et des autres intéressés comme s'il n'avait pas été le maître ah murmura boutement inquiet oui j'ai accusé avec vous attendez-moi nous nous en irons ensemble cependant Henriette s'était assise de nouveau et tout en écoutant Valagnosque qui lui annonçait la visite probable de madame de Boves elle ne quittait pas Mouret des yeux celui-ci redevenu muet regardait les meubles semblait chercher au plafond puis comme elle se plaignait en riant de n'avoir plus que des hommes à santé de quatre heures il s'oublia jusqu'à lâcher cette phrase je croyais trouver le baron Hartmann Henriette avait pâli sans doute elle savait qu'il venait chez elle uniquement pour s'y rencontrer avec le baron mais il aurait pu ne pas lui jeter ainsi son indifférence à la face justement la porte s'était ouverte et le domestique se tenait debout derrière elle quand elle eut interrogé d'un mouvement de tête il se pencha il lui dit très bas c'est pour ce manteau madame m'a recommandé de la prévenir la demoiselle est là alors elle haussa la voix de façon à être entendue toute sa souffrance jalouse se soulagea dans ses mots d'une sécheresse méprisante qu'elle attende faut-il la faire entrer dans le cabinet de madame non non qu'elle reste dans l'antichambre et quand le domestique fut sorti elle reprit tranquillement sa conversation avec Valagnosk Mouret retombé dans sa lassitude avait écouté d'une oreille distraite sans comprendre Boutemont que préoccupait l'aventure réfléchissait mais presque aussitôt la porte se rouvrit deux dames furent introduites imaginez-vous dit madame marty je descendais de voiture lorsque j'ai vu arriver madame de bov sous les arcades oui expliqua celle-ci il fait beau et comme mon médecin veut toujours que je marche puis après un échange général de poignée de main elle demanda elle demanda à Henriette vous prenez donc une nouvelle femme de chambre non répondit celle-ci étonnée pourquoi c'est que je viens de voir dans l'antichambre une jeune fille Henriette l'interrompit en riant n'est-ce pas toutes ces filles de boutique ont l'air de femme de chambre oui c'est une demoiselle qui vient pour corriger un manteau Mouret la regarda fixement effleurée d'un soupçon elle continuait avec une gaieté forcée elle racontait qu'elle avait acheté cette confection au bonheur des dames la semaine précédente tiens dit madame Marty ce n'est donc plus sauveur qui vous habille si ma chère seulement j'ai voulu faire une expérience et puis j'étais assez satisfaite d'un premier achat d'un manteau de voyage mais cette fois ça n'a pas réussi du tout vous avez beau dire on est fagoté dans vos magasins oh je ne me gêne pas je parle devant monsieur Mouret jamais vous n'habillerez une femme un peu distinguée Mouret ne défendait pas sa maison les yeux toujours sur elle se rassurant se disant qu'elle n'aurait point osé et ce fut Boutemont qui dut plaider la cause du bonheur si toutes les femmes du beau monde qui s'habillent chez nous s'en vantaient répliqua-t-il gaiement vous seriez bien étonné de notre clientèle commandez-nous un vêtement sur mesure il voudra ceux de sauveur et vous le payerez la moitié moins cher mais voilà c'est justement parce qu'il est moins cher qu'il est moins bien alors elle ne va pas cette confection reprit madame de Boves maintenant je reconnais la demoiselle il fait un peu sombre dans votre antichambre oui ajouta madame Marty je cherchais où j'avais déjà vu cette tournure et bien allez ma chère ne vous gênez pas avec nous Henriette eut un geste de dédaigneuse insouciance oh tout à l'heure rien ne presse ces dames continuèrent la discussion sur les vêtements des grands magasins puis madame de Boves parla de son mari qui disait-elle venait de partir en inspection pour visiter le dépôt d'étalon de Saint-Lau et justement Henriette racontait que la maladie d'une tante avait appelé la veille madame Guibald en Franche-Comté du reste elle ne comptait pas non plus ce jour-là sur madame Bourdelet qui toutes les fins de mois s'enfermait avec une ouvrière afin de passer en revue le linge de son petit monde cependant madame Marty semblait agitée d'une sourde inquiétude la situation de monsieur Marty était menacée au lycée Bonaparte à la suite de leçons données par le pauvre homme dans des institutions louches où se faisait tout un négoce sur les diplômes de bachelier il battait monnaie comme il pouvait fiévreusement pour suffire aux rages de dépenses qui saccageaient son ménage et elle en le voyant pleurer un soir devant la crainte d'un renvoi avait eu l'idée d'employer son ami Henriette auprès d'un directeur du ministère de l'instruction publique que celle-ci connaissait Henriette finit par la tranquilliser d'un mot du reste monsieur Marty allait venir lui-même connaître son sort et apporter ses remerciements vous avez l'air indisposé monsieur Mouret fit remarquer madame de Boves le travail répéta Valagnosque avec son flègne ironique Mouret s'était levé vivement en homme désolé de s'oublier ainsi il prit sa place habituelle au milieu de ses dames il retrouva toute sa grâce les nouveautés d'hiver l'occupait il parla d'un arrivage considérable de dentelles et madame de Boves le questionna sur le prix du point d'Alençon elle en achèterait peut-être maintenant elle se trouvait réduite à économiser les 30 sous d'une voiture elle rentrait malade de s'être arrêtée devant les étalages drapée dans un manteau qui datait déjà de deux ans elle essayait en rêve sur ses épaules de reine toutes les étoffes chères qu'elle voyait puis c'était comme si on les lui arrachait de la peau quand elle s'éveillait vêtue de ses robes retapées sans espoir de jamais satisfaire sa passion monsieur le baron Hartmann annonça le domestique Henriette remarqua de quelle heureuse poignée de main mourait accueilli le nouveau venu celui-ci salua ses dames regarda le jeune homme de l'air fin qui éclairait par moments sa grosse figure alsacienne toujours dans les chiffons murmura-t-il avec un sourire puis en familier de la maison il se permit d'ajouter il y a une bien charmante jeune fille dans l'antichambre qui est-ce oh personne répondit madame desforges de sa voix mauvaise une demoiselle de magasin qui attend mais la porte restait entre ouverte le domestique servait le thé il sortait rentrait de nouveau posait sur le guéridon le service de chine puis des assiettes de sandwich et de biscuits dans le vaste salon une lumière vive adoucie par les plantes vertes allumait les cuivres baignaient d'une joie tendre la soie des meubles et chaque fois que la porte s'ouvrait on apercevait un coin obscur de l'antichambre éclairé seulement par des vitres dépolies là dans le noir une forme sombre apparaissait immobile et patiente Denise se tenait debout il y avait bien une banquette recouverte de cuir mais une fierté l'en éloignait elle sentait l'injure depuis une demi-heure elle était là sans un geste sans un mot ces dames et le baron l'avaient dévisagé au passage maintenant les voix du salon lui arrivaient par bouffée légère tout ce luxe aimable la souffletait de son indifférence et elle ne bougeait toujours pas brusquement dans l'entrebaillement de la porte elle reconnut mourait lui venait enfin de la deviner est-ce une de vos vendeuses demandait le baron Hartmann bourret avait réussi à cacher son grand trouble l'émotion fit seulement trembler sa voix sans doute mais je ne sais pas laquelle c'est la petite blonde des confections se hâta de répondre madame Marty celle qui est seconde je crois Henriette le regardait à son tour ah dit-il simplement et il tâcha de parler des fêtes données au roi de Prusse depuis la veille à Paris mais le baron revint avec malice sur les demoiselles des grands magasins il affectait de vouloir s'instruire il posait des questions d'où venait-elle en général avait-elle d'aussi mauvaise moeur ce qu'on le disait toute une discussion s'engagea vraiment répétait-il vous les croyez sages Mouret défendait leur vertu avec une conviction qui faisait rire Valagnosk alors Boutemont intervint pour sauver son chef mon dieu il y avait un peu de tout parmi elles des coquines et de braves filles le niveau de leur moralité montait d'ailleurs autrefois on avait guère que les déclarations c'est du commerce les filles vagues et pauvres tombaient dans les nouveautés tandis que maintenant des familles de la rue de Sèvres par exemple élevaient positivement leurs gamines pour le bon marché en somme quand elles voulaient se bien conduire elles le pouvaient car elles n'étaient pas comme les ouvrières du pavé parisien obligées de se nourrir et de se loger elles avaient la table et le lit leur existence se trouvait assurée une existence très dure sans doute le pis était leur situation neutre mal déterminée entre la boutiquière et la dame ainsi jetée dans le luxe souvent sans instruction première elles formaient une classe à part inommée leur misère et leur vice venait de là moi dit madame de bove je ne connais pas de créatures plus désagréables c'est à les gifler des fois et ces dames exhalèrent leur rancune on se dévorait devant les comptoirs la femme y mangeait la femme dans une rivalité aiguë d'argent et de beauté c'était une jalousie maussade des vendeuses contre les clientes bien mises les dames dont elles s'efforçaient de copier les allures et une jalousie encore plus aigre des clientes mises pauvrement des petites bourgeoises contre les vendeuses ces filles vêtues de soie dont elles voulaient obtenir une humilité de servante pour un achat de dix sous laissez donc conclut Henriette toutes des malheureuses à vendre comme leurs marchandises Mouret eut la force de sourire le baron l'examinait touché de sa grâce à se vaincre aussi détourna-t-il la conversation en reparlant des fêtes données au roi de Prusse elle serait superbe tout le commerce parisien allait en profiter Henriette se taisait semblait rêveuse partagée entre le désir d'oublier davantage Denise dans l'antichambre et la peur que Mouret prévenu maintenant ne s'en alla aussi finit-elle par quitter son fauteuil vous permettez comment donc ma chère dit Mme Marty tenez je vais faire les honneurs de chez vous elle se leva prit la théière emplit les tasses Henriette s'était tournée vers le baron Hartmann vous restez bien quelques minutes oui j'ai accusé avec M. Mouret nous allons envahir votre petit salon alors elle sortit et sa robe de soie noire contre la porte eut un frôlement de couleuvre filant dans les broussailles tout de suite le baron manœuvra pour emmener Mouret en abandonnant ses dames à Boutemont et à Valagnosc puis ils causèrent devant la fenêtre du salon voisin debout baissant la voix c'était toute une affaire nouvelle depuis longtemps Mouret caressait le rêve de réaliser son ancien projet l'envahissement de l'îlot entier par le bonheur des dames de la rue Monsigny à la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin à la rue du 10 décembre dans le pâté énorme il y avait encore sur cette dernière voie un vaste terrain en bordure qu'il ne possédait point et cela suffisait à gâter son triomphe il était torturé par le besoin de compléter sa conquête de dresser là comme apothéose une façade monumentale tant que l'entrée d'honneur se trouverait rue Neuve-Saint-Augustin dans une rue noire du vieux Paris son oeuvre demeurait infirme manquait de logique il la voulait afficher devant le Nouveau-Paris sur une de ces jeunes avenues où passait au grand soleil la cohue de la fin du siècle il la voyait dominer s'imposer comme le palais géant du commerce jeter plus d'ombre sur la ville que le vieux Louvre mais jusque là il s'était heurté contre l'entêtement du crédit immobilier qui tenait à sa première idée d'élever le long du terrain en bordure une concurrence au grand hôtel les plans étaient prêts on attendait seulement le déblément de la rue du 10 décembre pour creuser les fondations enfin dans un dernier effort Mouret avait presque convaincu le baron Hartmann et bien commença celui-ci nous avons eu hier un conseil et je suis venu pensant vous rencontrer et désireux vous tenir au courant il résiste toujours le jeune homme laissa échapper un geste nerveux ce n'est pas raisonnable que disent-ils mon Dieu ils disent ce que je vous ai dit moi-même ce que je pense encore un peu votre façade n'est qu'un ornement les nouvelles constructions n'agrandiraient que d'un dixième la superficie de vos magasins et c'est jeté de bien grosses sommes dans une simple réclame du coup Mouret éclata une réclame une réclame en tout cas celle-ci sera en pierre et elle nous enterrera tous comprenez donc que ce sont nos affaires décuplées en deux ans nous rattrapons l'argent qu'importe ce que vous appelez du terrain perdu si ce terrain vous rend un intérêt énorme vous verrez la foule quand notre clientèle n'étranglera plus dans la rue Neuve Saint-Augustin et qu'elle pourra librement se ruer par la voie large où six voitures rouleront à l'aise sans doute reprit le baron en riant mais vous êtes un poète dans votre genre je vous le répète ces messieurs estiment qu'il y aurait danger à élargir encore vos affaires ils veulent avoir de la prudence pour vous comment de la prudence je ne comprends plus est-ce que les chiffres ne sont pas là et ne démontrent pas la progression constante de notre vente d'abord avec un capital de 500 000 francs je faisais 2 millions d'affaires ce capital passait 4 fois puis il est devenu de 4 millions a passé 10 fois et a produit 40 millions d'affaires enfin après des augmentations successives je viens de constater lors du dernier inventaire que le chiffre d'affaires atteint aujourd'hui le total de 80 millions et le capital qui n'a guère augmenté car il est seulement de 6 millions a donc passé en marchandises sur nos comptoirs plus de 12 fois il élevait la voix tapant les doigts de sa main droite sur la paume de sa main gauche abattant les millions comme il aurait cassé des noisettes le baron l'interrompit je sais je sais mais vous n'espérez peut-être pas monter toujours ainsi pourquoi pas dit Mouret naïvement il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête le capital peut passer 15 fois cela fait longtemps que je le prédis même dans certains rayons il passera 25 et 30 fois ensuite et bien ensuite nous trouverons un truc pour le faire passer davantage alors vous finirez par boire l'argent de Paris comme on boit un verre d'eau sans doute est-ce que Paris n'est pas aux femmes et les femmes ne sont-elles pas à nous le baron lui posa les deux mains sur les épaules le regarda d'un air paternel tenez vous êtes un gentil garçon je vous aime on ne peut pas vous résister nous allons piocher l'idée sérieusement et j'espère leur faire entendre raison jusqu'à présent nous n'avons qu'à nous louer de vous les dividendes stupéfient la bourse vous devez être dans le vrai il vaut mieux mettre encore de l'argent dans votre machine que de risquer cette concurrence au grand hôtel qui est hasardeuse l'excitation de Mouret tomba il remercia le baron mais sans y mettre son élan d'enthousiasme habituel et celui-ci le vit tourner les yeux vers la porte de la chambre voisine repris de la sourde inquiétude qu'il cachait cependant Valagnosc s'était approché en comprenant qu'il ne causait plus d'affaires il se tint debout près d'eux il écouta le baron qui murmurait de son air galant d'ancien viveur dites je crois qu'elles se vengent qui donc demanda Mouret embarrassé mais les femmes elles se lassent d'être à vous et vous êtes à elles mon cher juste retour il plaisanta il était au courant des amours bruyantes du jeune homme l'hôtel acheté à la rouleuse de coulisses les sommes énormes mangées avec des filles ramassées dans les cabinets particuliers les gaillaient comme une excuse aux folies qu'il avait fait lui-même autrefois sa vieille expérience se réjouissait vraiment je ne comprends pas répétait Mouret et vous comprenez très bien elles ont toujours le dernier mot aussi je pensais ce n'est pas possible il se vante il n'est pas si fort et vous y voilà tirez donc tout de la femme exploitez-la comme une mine de houille pour qu'elle vous exploite ensuite et vous fasse rendre gorge méfiez-vous car elle vous tirera plus de sang et d'argent que vous ne lui en aurez sucé il riait davantage et Valagnosk près de lui ricanait sans dire une parole mon dieu il faut bien goûter à tout fini par confesser Mouret en affectant de s'égayer également l'argent est bête si on ne le dépense pas ça je vous approuve reprit le baron amusez-vous mon cher ce n'est pas moi qui vous ferai de la morale ni qui tremblerai pour les gros intérêts que nous vous avons confiés on doit jeter sa gourme on a la tête plus libre ensuite et puis il n'est pas désagréable de se ruiner quand on est homme à rebâtir sa fortune mais si l'argent n'est rien il y a des souffrances il s'arrêta son rire devint triste d'ancienne peine passait dans l'ironie de son scepticisme il avait suivi le duel d'Henriette et de Mouret en curieux que les batailles du cœur passionnaient encore chez les autres et il sentait bien que la crise était venue il devinait le drame au courant de l'histoire de cette Denise qu'il avait vue dans l'antichambre oh quant à souffrir cela n'est pas dans ma spécialité dit Mouret d'un ton de bravade c'est déjà bien joli de payer le baron le regarda quelques secondes en silence sans vouloir insister il ajouta lentement ne vous faites pas plus mauvais que vous n'êtes vous y laisserez autre chose que votre argent oui vous y laisserez de votre chair mon ami il s'interrompit pour demander en plaisantant de nouveau n'est-ce pas monsieur de Valagnosque ça arrive on le dit monsieur le baron déclara simplement ce dernier et juste à ce moment la porte de la chambre s'ouvrit Mouret qui allait répondre eut un léger sursaut les trois hommes se tournèrent c'était madame des forges l'air très gai allongeant seulement la tête appelant d'une voix pressée monsieur Mouret monsieur Mouret puis quand elle les aperçut oh messieurs vous permettez j'enlève monsieur Mouret pour une minute c'est bien le moins puisqu'il m'a vendu un manteau affreux qu'il me prête ses lumières cette fille est une sotte qui n'a pas une idée voyons je vous attends il hésitait combattu reculant devant la scène qu'il prévoyait mais il dut obéir le baron lui disait de son air paternel et railleur à la fois allez allez donc mon cher madame a besoin de vous alors Mouret la suivit la porte retomba et il crut entendre le ricanement de Valagnosk étouffé par les tentures d'ailleurs il était à bout de courage depuis qu'Henriette avait quitté le salon et qu'il savait Denise au fond de l'appartement entre des mains jalouse il éprouvait une anxiété croissante un tourment nerveux qui lui faisait prêter l'oreille comme tressaillant à un bruit lointain de larmes que pouvait inventer cette femme pour la torturer et tout son amour cet amour qui le surprenait encore allait à la jeune fille ainsi qu'un soutien et une consolation jamais il n'avait aimé ainsi avec ce charme puissant dans la souffrance ses tendresses d'hommes affairés Henriette elle-même si fine si jolie et dont la possession flattait son orgueil n'était qu'un agréable passe-temps parfois un calcul où il cherchait uniquement du plaisir profitable il sortait tranquille de chez ses maîtresses rentrait se coucher heureux de sa liberté de garçon sans un regret ni un souci au cœur tandis que maintenant son cœur battait d'angoisse sa vie était prise il n'avait plus l'oubli du sommeil dans son grand lit solitaire toujours Denise le possédait même à cette minute il n'y avait qu'elle et il songeait qu'il préférait être là pour la protéger tout en suivant l'autre avec la peur de quelques scènes fâcheuses d'abord ils traversèrent la chambre à coucher silencieuse et vide puis madame desforges poussant une porte passa dans le cabinet où Mouret entra derrière elle c'était une pièce assez vaste tendue de soie rouge meublée d'une toilette de marbre et d'une armoire à trois corps au large glace comme la fenêtre donnait sur la cour il y faisait déjà sombre et l'on avait allumé deux becs de gaz dont les bras nickelés s'allongeaient à droite et à gauche de l'armoire voyons dit Henriette ça va mieux marcher peut-être en entrant Mouret avait trouvé Denise toute droite au milieu de la vive lumière elle était très pâle modestement serrée dans une jaquette de cachemire coiffée d'un chapeau noir et elle tenait sur un bras le manteau acheté au bonheur lorsqu'elle vit le jeune homme ses mains eurent un léger tremblement je veux que monsieur juge reprit Henriette aidez-moi mademoiselle et Denise s'approchant dut lui remettre le manteau dans un premier essayage elle avait posé des épingles aux épaules qui n'allaient pas Henriette se tournait s'étudiait devant l'armoire est-ce possible parlez franchement en effet madame il est manqué dit Mouret pour couper court c'est bien simple mademoiselle va vous prendre mesure et nous vous en ferons un autre non je veux celui-ci j'en ai besoin tout de suite reprit-elle avec vivacité seulement il m'étrangle la poitrine tandis qu'il fait une poche là entre les épaules puis de sa voix sèche quand vous me regarderez mademoiselle ça ne corrigera pas le défaut cherchez trouvez quelque chose c'est votre affaire Denise sans ouvrir la bouche recommença à poser des épingles cela dura longtemps il lui fallait passer d'une épaule à l'autre même elle dut un instant se baisser s'agenouiller presque pour tirer le devant du manteau au-dessus d'elle s'abandonnant à ses soins madame desforges avait le visage dur d'une maîtresse difficile à contenter heureuse de rabaisser la jeune fille à cette besogne de servante elle lui donnait des ordres brefs en guettant sur la face de Mouret les moindres plis nerveux mettez une épingle ici et non pas là ici près de la manche vous ne comprenez donc pas ce n'est pas ça voici la poche qui reparaît et prenez garde vous me piquez maintenant à deux reprises encore Mouret tâcha vainement d'intervenir pour faire cesser cette scène son cœur bondissait sous l'humiliation de son amour et il aimait Denise davantage d'une tendresse émue devant le beau silence qu'elle gardait si les mains de la jeune fille tremblaient toujours un peu d'être ainsi traitée en face de lui elle acceptait les nécessités du métier avec la résignation fière d'une fille de courage quand madame desforges comprit qu'il ne se trahirait pas elle chercha autre chose elle inventa de sourire à Mouret de l'afficher comme son amant alors les épingles étant venues à manquer tenez mon ami regardez dans la boîte d'ivoire sur la toilette vraiment elle est vide soyez aimable voyez donc sur la cheminée de la chambre vous savez au coin de la glace et elle le mettait chez lui l'installait en homme qui avait couché là qui connaissait la place des peignes et des brosses quand il lui rapporta une pincée d'épingle elle les prit une par une le força de rester debout près d'elle le regardant lui parlant à voix basse je ne suis pas bossu peut-être donnez votre main tâtez les épaules par plaisir est-ce que je suis faite ainsi Denise lentement avait levé les yeux plus pâle encore et s'était remise à piquer en silence les épingles mouraine apercevait que ses lourds cheveux blonds tordus sur la nuque délicate mais au frisson qui les soulevait il croyait voir le malaise et la honte du visage maintenant elle le repousserait elle le renverrait à cette femme qui ne cachait même pas sa liaison devant les étrangers et des brutalités lui venaient au poignet il aurait battu Henriette comment la faire taire comment dire à Denise qu'il l'adorait qu'elle seule existait à cette heure qui lui sacrifiait toutes ses anciennes tendresses d'un jour une fille n'aurait pas eu les familiarités équivoques de cette bourgeoise il retira sa main il répéta vous avez tort de vous entêter madame puisque je trouve moi-même que ce vêtement est manqué un des becs de gaz sifflait et dans l'air étouffé et moite de la pièce on n'entendit plus que ce souffle ardent les glaces de l'armoire reflétaient de larges pans de clarté vive sur les tentures de soie rouge où dansaient les ombres des deux femmes un flacon de verveine qu'on avait oublié de reboucher exhalait une odeur vague et perdue de bouquets qui se fanent voilà madame tout ce que je puis faire dit enfin Denise en se relevant elle se sentait à bout de force deux fois elle s'était enfoncée les épingles dans les mains comme aveuglée les yeux troubles était-il du complot l'avait-il fait venir pour se venger de ses refus en lui montrant que d'autres femmes l'aimaient et cette pensée la glaçait elle ne se souvenait pas d'avoir jamais eu besoin d'autant de courage même aux heures terribles de son existence où le pain lui avait manqué ce n'était rien encore d'être humilié ainsi mais de le voir presque au bras d'une autre comme si elle n'eût pas été là Henriette s'examinait devant la glace de nouveau elle éclata en paroles dures c'est une plaisanterie mademoiselle il va plus mal qu'auparavant regardez comme il me bride à la poitrine j'ai l'air d'une nourrice alors Denise poussée à bout eut une parole fâcheuse madame est un peu forte nous ne pouvons pourtant pas faire que madame soit moins forte 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 répéta Henriette qui blémissait à son tour voilà que vous devenez insolente mademoiselle en vérité je vous conseille de juger les autres toutes deux face à face frémissantes se contemplaient il n'y avait désormais ni dame ni demoiselle de magasin elle n'était plus que femme comme égalée dans leur rivalité l'une avait violemment retiré le manteau pour le jeter sur une chaise tandis que l'autre lançait au hasard sur la toilette les quelques épingles qui lui restaient entre les doigts ce qui m'étonne reprit Henriette c'est que monsieur mourait tolère une pareille insolence je croyais monsieur que vous étiez plus difficile pour votre personnel Denise avait retrouvé son calme brave elle répondit doucement si monsieur mourait me garde c'est qu'il n'a rien à me reprocher je suis prêt à vous faire des excuses s'il l'exige mourait écoutait saisi par cette querelle ne trouvant pas la phrase pour en finir il avait l'horreur de ces explications entre femmes dont l'appruté blessait son continuel besoin de grâce Henriette voulait lui arracher un mot qui condamna la jeune fille et comme il restait muet partagé encore elle le fouetta d'une dernière injure c'est bien monsieur s'il faut que je souffre chez moi les insolences de vos maîtresses une fille ramassée dans quelques ruisseaux deux grosses larmes jaillirent des yeux de Denise elle les retenait depuis longtemps mais tout son être défaillait sous l'insulte quand il la vit pleurer ainsi sans répondre par une violence d'une dignité muette et désespérée mourait n'hésita plus son coeur allait vers elle dans une tendresse immense il lui prit les mains il balbutia partez vite mon enfant oubliez cette maison Henriette pleine de stupeur étranglée de colère les regardait attendez continua-t-il en pliant lui-même le manteau remportez ce vêtement madame en achètera un autre ailleurs et ne pleurez plus je vous en prie vous savez quelle estime j'ai pour vous il l'accompagna jusqu'à la porte qu'il referma ensuite elle n'avait pas prononcé une parole seulement une flamme rose était montée à ses joues tandis que ses yeux se mouillaient de nouvelles larmes d'une douceur délicieuse Henriette qui suffoquait avait tiré son mouchoir et s'en écrasait les lèvres c'était le renversement de ses calculs elle-même prise au piège qu'elle avait tendu elle se désolait d'avoir poussé les choses trop loin torturée de jalousie être quittée pour une pareille créature se voir dédaignée devant elle son orgueil souffrait plus que son amour alors c'est cette fille que vous aimez dit-elle péniblement quand ils furent seuls Mouret ne répondit pas tout de suite il marchait de la fenêtre à la porte en cherchant à vaincre sa violente émotion enfin il s'arrêta et très poliment d'une voix qu'il tâchait de rendre froide il dit avec simplicité oui madame le bec de gaz sifflait toujours dans l'air étouffé du cabinet maintenant les reflets des glaces n'étaient plus traversés d'ombres dansantes la pièce semblait nue tombée à une tristesse lourde et Henriette s'abandonna brusquement sur une chaise tordant son mouchoir entre ses doigts fébriles répétant au milieu de ses sanglots mon dieu que je suis malheureuse il la regarda quelques secondes immobile puis tranquillement il s'en alla elle toute seule pleurait dans le silence devant les épingles semées sur la toilette et sur le parquet lorsque Mouret entra dans le petit salon il n'y trouva plus que Valagnosk le baron étant retourné près des dames comme il se sentait tout secoué encore il s'assit au fond de la pièce sur un canapé et son ami en le voyant défaillir vint charitablement se planter devant lui pour le cacher au regard curieux d'abord ils se contemplèrent sans échanger un mot puis Valagnosk que le trouble de Mouret semblait égayer en deux dents finit par demander de sa voix goguenarde tu t'amuses ? Mouret ne parut pas comprendre tout de suite mais lorsqu'il se fut rappelé leurs conversations anciennes sur la bêtise vide et l'inutile torture de la vie il répondit sans doute jamais je n'ai tant vécu ah mon vieux ne te moque pas ce sont les heures les plus courtes celles où l'on meurt de souffrance il baissa la voix il continua gaiement sous ses larmes mal essuyées oui tu sais tout n'est-ce pas elles viennent à elles deux de me hacher le coeur mais c'est encore bon vois-tu presque aussi bon que des caresses les blessures qu'elles font je suis brisée je n'en peux plus n'importe tu ne saurais croire combien j'aime la vie oh je finirais par l'avoir cet enfant qui ne veut pas Valagnosk dit simplement et après après tiens je l'aurai n'est-ce point assez si tu te crois fort parce que tu refuses d'être bête et de souffrir tu n'es qu'une dupe pas davantage tâche donc d'en désirer une et de la tenir enfin cela paye en une minute toutes les misères mais Valagnosk exagérait son pessimisme à quoi bon tant travailler puisque l'argent ne donnait pas tout c'était lui qui aurait fermé boutique et qui se serait allongé sur le dos pour ne plus remuer un doigt le jour où il aurait reconnu qu'avec des millions on ne pouvait même pas acheter la femme désirée mourait en l'écoutant devenait grave puis il repartit violemment il croyait à la toute puissance de sa volonté je la veux je l'aurai et si elle m'échappe tu verras quelle machine je bâtirai pour me guérir ce sera superbe quand même tu n'entends pas cette langue mon vieux autrement tu saurais que l'action contient en elle sa récompense agir créer se battre contre les faits les vaincre ou être vaincu par eux toute la joie et toute la santé humaine sont là simple façon de s'étourdir murmure à l'autre et bien j'aime mieux m'étourdir crever pour crever je préfère crever de passion que de crever d'ennui ils rirent tous les deux cela leur rappelait leur vieille discussion du collège Valagnosk d'une voix molle se plut alors à étaler la platitude des choses il mettait une sorte de fanfaronade dans l'immobilité et le néant de son existence oui il s'ennuierait le lendemain au ministère comme il s'y était ennuyé la veille en trois ans on l'avait augmenté de 600 francs il était maintenant à 3006 pas même de quoi fumer des cigares propres ça devenait de plus en plus inepte et si l'on ne se tuait pas c'était par simple paresse pour éviter de se déranger mourait lui ayant parlé de son mariage avec mademoiselle de bove il répondit que malgré l'obstination de la tante à ne pas mourir l'affaire allait être conclue du moins il le pensait les parents étaient d'accord lui affectait de n'avoir pas de volonté pourquoi vouloir ou ne pas vouloir puisque jamais ça ne tournait comme on le désirait il donna en exemple son futur beau-père qui comptait trouver en madame guibale une blonde indolente le caprice d'une heure et que la dame menait à coups de fouet ainsi qu'un vieux cheval dont on use les dernières forces tandis qu'on le croyait occupé à inspecter les étalons de Saint-Lô elle achevait de le manger dans une petite maison louée par lui à Versailles il est plus heureux que toi dit Mouret en se levant oh lui pour sûr déclara Valagnosque il n'y a peut-être que le mal qui soit un peu drôle Mouret s'était remis il songeait à s'échapper mais il ne voulait pas que son départ eut l'air d'une fuite aussi résolu à prendre une tasse de thé rentra-t-il dans le grand salon avec son ami plaisantant l'un et l'autre le baron Hartmann lui demanda si le manteau allait enfin et sans se troubler Mouret répondit qu'il y renonçait pour son compte il y eut une exclamation pendant que madame Marty se hâtait de le servir madame de Boves accusait les magasins de tenir toujours les vêtements trop étroits enfin il put s'asseoir près de Boutemont qui n'avait pas bougé on les oublia et sur les questions inquiètes de celui-ci désireux de connaître son sort il n'attendit pas d'être dans la rue il lui apprit que ces messieurs du conseil s'étaient décidé à se priver de ses services entre chaque phrase il buvait une cuillerée de thé tout en protestant de son désespoir oh une querelle dont il se remettait à peine car il avait quitté la salle hors de lui seulement que faire il ne pouvait briser avec ces messieurs pour une simple question de personnel Boutemont très pâle dut encore le remercier voilà un manteau terrible fit remarquer madame Marty Henriette n'en sort pas en effet cette absence prolongée commençait à gêner tout le monde mais à l'instant même madame desforges reparut vous y renoncez aussi cria gaiement madame de Boves comment ça oui monsieur Mouray nous a dit que vous ne pouviez vous en tirer Henriette montra la plus grande surprise monsieur Mouray a plaisanté ce manteau ira parfaitement elle semblait très calme souriante sans doute elle avait baigné ses paupières car elles étaient fraîches sans une rougeur tandis que tout son être tressaillait et saignait encore elle trouvait la force de cacher sa torture sous le masque de sa bonne grâce mondaine ce fut avec son rire accoutumé qu'elle présenta des sandwiches à Valagnosque le baron seul qui la connaissait bien remarqua la légère contraction de ses lèvres et le feu sombre qu'elle n'avait pu éteindre au fond de ses yeux il devina toute la scène mon dieu chacun son goût disait madame de bove en acceptant elle aussi un sandwich je connais des femmes qui n'achèteraient pas un ruban ailleurs qu'au Louvre d'autres ne jurent que par le bon marché c'est une question de tempérament sans doute le bon marché est bien province murmura madame Marty et l'on est si bousculé au Louvre ces dames étaient retombées sur les grands magasins Mouret dut donner son avis il revint au milieu d'elles et affecta d'être juste une excellente maison que le bon marché solide respectable mais le Louvre avait certainement une clientèle plus brillante enfin vous préférez le bonheur des dames dit le baron souriant oui répondit tranquillement Mouret chez nous on aime les clientes toutes les femmes présentes furent de son avis c'était bien cela elles se trouvaient comme en partie fine au bonheur elles y sentaient une continuelle caresse de flatterie une adoration épandue qui retenait les plus honnêtes l'énorme succès du magasin venait de cette séduction galante à propos demanda Henriette qui voulait montrer une grande liberté d'esprit et ma protéger qu'en faites-vous monsieur Mouret vous savez mademoiselle de Fontenay et se tournant vers madame Marty une marquise ma chère une pauvre fille tombée dans la gêne mais dit Mouret elle gagne ses trois francs par jour à coudre des cahiers d'échantillons et je crois que je vais lui faire épouser un de mes garçons de magasin fille l'horreur cria madame de Boves il la regarda il reprit de sa voix calme pourquoi donc madame est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour elle épouser un brave garçon un gros travailleur que de courir le risque d'être ramassé par des fainéants sur le trottoir Valagnosc voulut intervenir en plaisantant ne le poussez pas madame il va vous dire que toutes les vieilles familles de France devraient se mettre à vendre du calico mais déclare Amouret pour beaucoup d'entre elles ce serait au moins une fin honorable on finit par rire le paradoxe semblait un peu fort lui continuait à célébrer ce qu'il appelait l'aristocratie du travail une faible rougeur avait coloré les joues de madame de Boves que sa gêne réduite aux expédients enrageait tandis que madame Marty au contraire approuvait prise de remords en songeant à son pauvre mari justement le domestique introduisit le professeur qui venait la chercher il était plus sec plus desséché par ses dures besognes dans sa mince redingote luisante quand il eut remercié madame desforges d'avoir parlé pour lui au ministère il jeta vers Mouret le regard craintif d'un homme qui rencontre le mal dont il mourra et il resta saisi d'entendre ce dernier lui adresser la parole n'est-ce pas monsieur que le travail mène à tout le travail et l'épargne répondit-il avec un léger grelottement de tout son corps ajoutez l'épargne monsieur cependant Boutemont était demeuré immobile dans son fauteuil les paroles de Mouret sonnaient encore à ses oreilles il se leva enfin il vint dire tout bas à Henriette vous savez qu'il m'a signifié mon congé oh très gentiment mais du diable s'il ne s'en repent pas je viens de trouver mon enseigne aux quatre saisons et je me plante près de l'opéra elle le regarda ses yeux s'assombrirent comptez sur moi j'en suis attendez et elle attira le baron Hartmann dans l'embrasure d'une fenêtre sans attendre elle lui recommanda Boutemont le donna comme un gaillard qui allait à son tour révolutionner Paris en s'établissant à son compte quand elle parla d'une commandite pour son nouveau protégé le baron bien qu'il ne s'étonna plus de rien ne put réprimer un geste défarement c'était le quatrième garçon de génie qu'elle lui confiait il finissait par se sentir ridicule mais il ne refusa pas nettement l'idée de faire naître une concurrence au bonheur des dames lui plaisait même assez car il avait déjà inventé en matière de banque de se créer ainsi des concurrences pour en dégoûter les autres puis l'aventure l'amusait il promit d'examiner l'affaire il faut que nous causions ce soir revint dire Henriette à l'oreille de Boutemont vers 9h ne manquez pas le baron est à nous à ce moment la vaste pièce s'emplissait de voix Mouret toujours debout au milieu de ces dames avait retrouvé sa bonne grâce il se défendait gaiement de les ruiner en chiffon il offrait de démontrer chiffres en main qu'il leur faisait économiser 30% sur leurs achats le baron Hartmann le regardait repris d'une admiration fraternelle d'anciens coureurs de Guille Doux allons le duel était fini Henriette restait par terre elle ne serait certainement pas la femme qui devait venir et il crut revoir le profil modeste de la jeune fille qu'il avait aperçu en traversant l'antichambre elle était là patiente seule redoutable dans sa douceur l'antichambre – Sous-titrage FR 2021